Chapitre 6 L'époque des totalitarismes 1933-1939 Après une après-guerre difficile, le monde se glissait vers une autre guerre. L'assassinat d'Alexandre Ier de Yougoslavie en France en 1934 dessina l'horizon de funestes présages. En Amérique commençait l'ère du New Deal, recommencer pour affronter la crise économique. Réformer, reconstruire, repeupler, refaire, étaient des verbes que Roosevelt conjuga bien avant les croissants conflits sociaux. Dans son discours d'acceptation de la fonction de président des États-Unis, en mars 1933, personne ne fut surpris d'entendre Roosevelt répéter « Seule la peur en soi doit nous faire peur ». Il y avait de quoi, de gros nuages planés sur le monde. L'Allemagne nazie, l'Italie fasciste, la Russie de Staline, tandis que l'Europe se remplissait de régimes totalitaires. Roosevelt savait que la démocratie n'était pas compatible avec le chômage. C'est le sujet qu'il abordait dans ses « Bavardages au coin du feu ». C'est pourquoi il ignora la politique républicaine du laisser-faire et prit le parti de passer à l'action. Il s'entoura de leaders comme Harry Hopkins, dont il chargea de la lutte contre le chômage. Il affronta des économistes comme John Maynard Keynes et sa théorie générale du travail. À partir de 1935, après le coup de pouce donné à l'agriculture, l'industrie et les travaux publics, Roosevelt se centra sur l'amélioration de la vie. Il organisa l'assurance chômage, vieillesse et invalidité, et garantit le droit de grève. Les chômeurs espéraient avoir du travail et de l'aide, et les obtinrent. En politique extérieure, les États-Unis se rapprochèrent de l'URSS en novembre 1933, rapprochement désirable après l'éclatement de la guerre sino-japonaise et l'expansion nippone en Manchurie. Lutter contre l'inertie isolationniste du pays ne fut pas aisé. Roosevelt savait qu'il était difficile de rester neutre. Il le dit à Chicago en octobre 1937. L'épidémie de violence fait qu'il est impossible de rester les bras croisés. Un an après, le réarmement fut entrepris. En 1933, l'exposition universelle de Chicago confirma le leadership mondial des États-Unis et ses modes de vie devinrent à la mode. Roosevelt, tel qu'il l'avait promis durant sa campagne électorale, abolit la loi Sèche. Les effets de la Grande Dépression se firent également sentir en Amérique latine. Dans le secteur industriel, les répercussions furent pernicieuses et les prix des matières premières s'effondrèrent. Le commerce chuta de 60% et le monde, qui allait vers le protectionnisme, se remplit de barrières douanières. La production et les prix furent en baisse jusqu'en 1939. A la crise économique s'ajoutait la crise politique et sociale. A Cuba, où Fulgencio Batista se convertit en un homme puissant, les révoltes d'étudiants de 1934 mirent en évidence un état de choses commun à beaucoup de républiques latino-américaines. Le mécontentement et la corruption politique. Tous les gouvernements n'étaient pas corrompus ou inefficaces. Au Mexique, Lazaro Cárdenas s'intégra en 1934 à la gauche dans le parti révolutionnaire. Il accéléra la réforme agraire et répartit 20 millions d'hectares entre les paysans. Le coopératisme fut encouragé. Le chemin de fer et le pétrole furent nationalisés en 1937 en évitant l'intervention des États-Unis. Pour payer les expropriés, le peuple donna ses anneaux de mariage et son bétail. En 1938, la conférence panaméricaine fut tenue à Lima, où les États-Unis déclarèrent leur solidarité avec les États américains. Au Nicaragua, Sandino fut assassiné en 1934 sur l'ordre de Somoza, élu plus tard président par les États-Unis. En Europe, le réarmement était une condition politique. Le premier ministre anglais Baldwin n'écouta pas Winston Churchill, qui l'incita à le faire jusqu'en 1934, alors que tout le monde avait déjà pris position. L'URSS passa de 600 000 hommes à 1 million. L'Italie maintenait un demi-million d'hommes sous les drapeaux. Le maréchal Pétain rétablit le service militaire de deux ans en France, et Hitler ordonna des mesures similaires en créant la Wehrmacht, l'armée nationale, ce qui allait à l'encontre des dispositions du traité de Versailles. La France protesta auprès de la Société des Nations contre l'attaque faite au traité de paix, tandis que l'Angleterre négociait, à Berlin, des accords bizarres. Le bruit courait que les conservateurs ne voyaient pas d'un mauvais œil les nazis, et quelqu'un mit en rapport ces conversations secrètes avec l'indication, officiellement par amour, d'Edouard VIII. Un nouveau monarque serait couronné, George VI, dont la fille Isabelle se convertissait en princesse héritière. Cette agitation diplomatique aboutit à un traité entre la France, l'Angleterre et l'Italie, qui s'engageait à garantir l'indépendance de l'Autriche. Hitler riait, et l'Italie pensait à l'Abyssinie, qu'elle envahit en octobre 1935, sans que Hale Selassie ne puisse l'éviter. La Société des Nations imposa des sanctions, mais Mussolini, comme l'avait fait le Japon après le rapport Litton, qui dénonçait son action illégale en Chine en 1933, répondit en retirant sa délégation de Genève. L'Allemagne en avait bien souvent fait de même, et il ne lui était rien arrivé. Il était donc naturel que nazis et fascistes se sentirent sur deux. Personne ne gênait leur plan. En janvier 1935 eut lieu le plébiscite du Sars, et sa population vota en faveur de sa réintégration à l'Allemagne. Et en mars 1936, Hitler disposa la remilitarisation de la Rennanie à l'encontre de ce qui avait été accordé à Versailles et décidé à Locarno. La France aurait pu résoudre alors l'abus, mais Chamberlain, garant du pacte de Locarno, se contenta de soulever une protestation. Hitler était infatigable. Son prestige auprès de la population allemande montait comme un champignon. La faiblesse des démocrates mit sens dessus-dessous le système diplomatique. Aucun pacte ne servait. En 1935, le pacte d'aide franco-soviétique, ou celui de l'URSS avec la Tchécoslovaquie, conclu pour freiner l'expansionnisme allemand, s'en était allé en eau de boudin. Victor Manuel III était enchanté. En l'espace de deux ans, le Duce l'avait fait roi d'Albanie et empereur d'Abyssinie. Le panorama allemand à la veille de la Deuxième Guerre mondiale était préoccupant, surtout après la crise des Sudètes. En 1934, meurt Heidenburg. Hitler assuma également la présidence et instaura le Troisième Reich. La terreur s'étendit. La fuite des intellectuels et des artistes s'accéléra. Freud, Einstein, Adorno, Thomas Mann, Arnold Schoenberg. Depuis 1934, la Gestapo était contrôlée par le chef de l'ASS, Heinrich Himmler. En 1935, avec les lois de Nuremberg, la persécution juive fut engagée. Les déportations et les camps de concentration n'étaient un secret pour personne, mais le monde préférait fermer les yeux. La construction d'une infrastructure se fit grâce aux lettres MEPHO. Le Troisième Reich devait, en 1938, 42 milliards de marques. Peu importait. En fin de compte, on emploierait l'argent, les propriétés, les œuvres d'art, même les anneaux de mariage et les dents en or des millions de Juifs qui allaient être immolés. Même leur économie fut réquisionnée. Je sordide auxquelles se prêtèrent des nations comme la Suisse, complices hier et aujourd'hui de tant de misère. Le potentiel militaire allemand était en hausse. En 1934, l'Allemagne disposait de 13 millions d'hommes sous les drapeaux. Et Göring entreprit son plan quadriennal en disant « Plus de canons et moins de beurre ». La capacité militaire enhardit Hitler et ses exigences croissaient. Il voulait les régions germanophones tchèques, 3 millions de Sudètes ou des citoyens de culture germaine. Le gouvernement de Masaryk refusa. Hitler concentra ses forces sur la frontière. La Tchécoslovaquie, qui faisait partie de la triple entente, était protégée par le traité de Locarno. La France appuya son allié, mais il était impossible d'aider la Tchécoslovaquie sans la Pologne et l'Angleterre. Hitler communiqua à Chamberlain en septembre 1938 qu'il appuierait les Sudètes. Mussolini convoqua une réunion à Munich. Y assistèrent Hitler, lui-même, Chamberlain et Daladier. La Tchécoslovaquie y fut trahie. Ce fut une honte. La guerre était inévitable. Après avoir occupé les territoires sudètes, Hitler encouragea le séparatisme de la Slovaquie qui proclama son indépendance en mars 1939. Le président tchèque, Hacha, fut obligé de signer un document humiliant et les troupes du 3e Reich occupèrent Prague. L'Angleterre et la France se dépêchèrent de garantir l'indépendance de la Pologne qui allait être la prochaine avec le prétexte du couloir de Danzig. Tout le monde tourna ses regards vers l'URSS, mais Staline, lui, regardait ailleurs. Son ministre des Affaires étrangères, Molotov, admirait Hitler. C'était tout naturel. Tous deux coïncidaient dans le mépris de la justice, voire de la vie. Par ailleurs, s'entendre avec Hitler, c'était nourrir la possibilité de se répartir la Pologne. Ce que l'on voyait venir aussi, c'était l'agonie de l'Autriche. En juillet 1934, le coup d'état nazi de Vienne échoua. Mais le Duce, protégé par les protocoles de Rome de la même année, envoya deux divisions et les Allemands désistèrent. Le fascisme italien prenait la défense du fascisme autrichien de Dolfus, qui, la même année, serait assassiné par des agents nazis. Celui-ci posa un problème pour l'Anschluss, ou Annexion, qui se produirait le 13 mars 1938 et où l'Autriche se convertissait en la marque orientale du troisième Reich. et où l'Autriche se rendait à l'Autriche. L'Autriche se rendait à l'Autriche. Tout n'était pas que malheur. Il y avait de la place pour le divertissement et la vie. Mais au milieu de la joie peu importante et de la musique, les bruits des sabres étaient de plus en plus audibles. Le monde n'était pas en état d'inspirer de l'optimisme. En Espagne, la gauche, qui se présenta aux côtés du Front populaire, gagna les élections en février 1936, qui engendrèrent de graves altercations dans la rue. L'assassinat du député Calvo Sotelo précipita les choses. Le 17 juillet 1936, la garde de Melilla déclara l'état de guerre et le 18, Franco se souleva. Largo Caballero, qui avait déjà été ministre du travail à l'arrivée au gouvernement du comité révolutionnaire, fut nommé, après le triomphe de la République, chef du gouvernement de concentration du Front populaire et créa, le 4 septembre, l'armée populaire. Les premiers commandements russes arrivèrent à Madrid avec leur armement et les brigades internationales furent constituées. La photographie de Staline était de toutes parts. Le petit père était, pour la gauche, une espèce de messie de la classe ouvrière. Le petit père En novembre 1936, avec l'arrivée des ressortissants dans la ville universitaire madrilène, le gouvernement républicain fut transféré à Valencia. Le Front de Madrid piétinait, tandis que les troupes italiennes au service des ressortissants échouaient à Guadalajara. En mars 1937, la Légion Condor allemande bombarda Guernica. Elle détruisit presque tout, moins l'objectif prioritaire, l'usine d'armes. Le gouvernement de Largo Caballero fut renversé. Et le 1er mai 1938, Negrin exposa dans son programme d'accélérer la fin des hostilités. Personne ne semblait intéressé. Hitler, qui avait commencé à aider le camp nationaliste en envoyant des troupes déguisées en touristes, voulait que Franco gagna la guerre. Mussolini voulait la même chose, et ses préférences inhibèrent la France et l'Angleterre, qui n'osaient pas affronter l'Allemagne. Au fond, les yeux étaient jetés sur la guerre mondiale qui s'approchait, les uns espérant l'éviter, et les autres espérant la forcer. Dans cet état de choses, les républicains contre-attaquèrent à Bruneté et à Belchité. En octobre 1937, le gouvernement fut transféré à Barcelone. Franco partit pour la Méditerranée et divisa l'Espagne rouge en deux. En juillet 1938, lors d'une grande offensive républicaine, sept divisions traversèrent l'Ebre, devant reculer en novembre devant la poussée des ressortissants. Il y eut 70 000 pertes. Les brigades internationales regagnèrent leur pays. Barcelone capitula en janvier 1939. Le 1er avril, la guerre était terminée et laissait derrière elle un million de morts et un pays détruit. Dans le cadre soviétique, l'URSS approuva en 1936 sa constitution et se convertissait en état fédéral. Elle avait l'air d'une démocratie. Elle mettait l'accent sur les droits des citoyens, mais ajoutait, pourvu qu'il soit en consonance avec les intérêts du prolétariat. Il y eut une autre grève en novembre. Personne ne prit la peine de freiner Hitler. Pionz, qui mourait en 1939, essaya. Mais son pontificat était trop occupé à combattre le matérialisme et la révolution intellectuelle. Sa mission était de pousser l'action missionnaire et d'encourager l'activisme des maux face aux bombes, comme le montraient ses encycliques divinites rédemptoristes contre le marxisme ou mythes Brennender Sorge, avec une préoccupation ardente, contre le totalitarisme en 1937. Tandis que les intellectuels parlaient du déclin de la religion, les églises s'emplissaient de gens déçus. Pidouz, qui avait été noncée à Berlin et connaissait Hitler, assuma le pontificat en 1939. Il ne nourrissait aucun espoir. L'église, que pouvait-elle faire ? Être un gigantesque consolateur pour le peuple. En Chine, Chiang Kai-shek assuma la présidence en 1935 après avoir vaincu l'armée rouge. Une partie de la guerre civile s'achevait. Une année auparavant, Mao Zedong avait entrepris la longue marche des survivants. Un parcours de 10 000 kilomètres qu'il acheva en 1936, fondant alors à Yénan sa république communiste. Cette année-là, Chiang Kai-shek fut détenu par les généraux Manchoux parce qu'il n'avait pas enrayé la pénétration japonaise en Manchurie. Yuan Lai réussit à le libérer à temps pour participer à la guerre sino-japonaise menée par Chiang Kai-shek après une alliance entre le Kuomintang et les communistes. En 1937, le Japon, qui un an plus tôt avait resserré ses liens avec l'Allemagne à travers du pacte d'Anti Comintern, envahit la Chine avec un prétexte banal. L'incident du pont de Marco Polo, près de Pékin, où des soldats japonais et chinois se tirèrent dessus. C'est ainsi que commença la guerre sino-japonaise qui finirait huit ans après. Des avions japonais bombardèrent la capitale chinoise. Les troupes nippones défilèrent à travers Nanking après leur débarquement à Shanghai. Un million de kilomètres carrés habités par près de 60 millions de Chinois furent occupés. Mao Tse-tung et Shanghai Tchèque mirent fin à leurs différends. L'Inde continua d'appliquer la désobéissance civile défendue par Gandhi jusqu'en 1934. En 1935, le Government of India Act déléguait un pouvoir énorme en faveur des vicerois et des gouverneurs. Deux ans après, la Birmanie fut proclamée colonie britannique. Au Moyen-Orient, la géographie, la stratégie politique et le pétrole déterminèrent son degré d'importance. En 1933, après la mort de Faisal, Ghazi Ier fut proclamé roi d'Irak, lequel inaugura l'oléoduc Irak Haïfa, Israël. Tandis que l'Arabie, royaume saoudite fondée en 1932, se voyait mêlée à des guerres avec le Yémen depuis 1934. En Palestine, l'accès des nazis au pouvoir précipita l'immigration juive, qui dépassait, en 1935, 60 000 immigrants, le double par rapport aux deux années précédentes. Et les Arabes demandèrent à l'Angleterre d'en finir avec cette immigration. Dans le domaine scientifique, Frédéric Joliot et Irène Curie obtinrent le prix Nobel de physique en 1935 pour avoir découvert la radioactivité artificielle. Enrico Fermi réalisa la première fission de l'uranium en 1934 et la fission nucléaire artificielle, la base de l'énergie atomique, fut obtenue quatre ans plus tard par Otto Hahn et Fritz Strassmann. Le gigantesque télescope du Mont Palomar, avec sa lentille de 200 pouces, était sur le point d'être inauguré en Californie. Depuis le début du siècle, l'industrie textile avait pris un grand essor. Parmi les inventions pratiques, le nylon, découvert en 1937 par Wallace H. Carothers, était la plus notable. Le monde des fibres artificielles expérimenta un grand progrès. Polyester, polyuréthane, polyamide, le téflon. En 1936, les Olympiades furent célébrées à Berlin. L'Allemagne réussit à obtenir 33 médailles d'or face aux 24 médailles obtenues par les États-Unis. Les nazis parlèrent de supériorité arienne. Mais l'athlète noir Jesse Owens vainquit l'allemand Long à l'épreuve de saut en longueur et Hitler abandonna la tribune. Serrer la main à un noir, il n'en était pas question. La boxe en Italie était en train de traverser un bon moment avec Primo Carnera, qui gagna le titre mondial en 1933. Ce fut l'âge d'or de ce sport. En 1936, l'Allemand Max Schmeling, bâti par KO Joe Lewis, et se disposait à combattre contre Jim Braddock. Mais ce fut Joe Lewis qui dérota Braddock en 1937, devenant le premier champion noir des poids lourds depuis les temps de Jack Johnson. En 1937, le désastre du Zeppelin Hindenburg secoua le monde alors qu'il tombait en flamme sur New Jersey après sa traversée de l'Atlantique. La disparition du fils de Lindbergh fit sensation. Son assassin, Bruno Hauptmann, paya son crime sur la chaise électrique. La vitesse et le risque furent une obsession. En 1934, le train arrivait à faire un trajet Chicago-Los Angeles à plus de 175 km heure. Les courses de voitures et d'avions laissèrent ébahis ceux qui étaient témoins des risques de la vitesse. Dans le monde du cinéma, ce fut l'industrie américaine qui accapara l'attention et l'activité. Entre 1930 et 1940, sa production ne descendit pas de 600 films par an. John Ford tourna en 1935 un chef d'œuvre, le délateur, The Informer, dans le contexte de la lutte de l'Irlande pour son indépendance. Un concept inédit de l'humour ouvrait de nouvelles voies à l'expression de l'absurde. Une nuit à l'opéra des Frères Marx. À cette époque-là, on parlait de Marguerite Gauthier, de George Cucor, jouée par Greta Garbo et Robert Taylor. La fameuse diva avait tourné en 1935 avec John Gilbert, Anna Karenin. Johnny Weiss-Muller, champion olympique de natation, joua en 1934 avec Maureen O'Sullivan, Tarzan des Singes, dont il existait déjà une première version en 1917, dirigée par Scott Sidney. En Angleterre, Alfred Hitchcock étruna L'homme qui en savait trop, avec Peter Lor. Le cinéma, c'était le cinéma américain. Il occupait tout l'écran. En 1935, le musical faisait fureur et avec lui, le couple à la mode, Fred Astaire et Ginger Royers. Judy Garland joua le magicien d'O's, le plus grand succès cinématographique du moment, à côté de l'un des films les plus importants de l'histoire du cinéma. Autant en emporte le vent, avec Clark Gable et Vivian Leigh. L'Espagne vivait son deuxième âge d'or. La génération des années 27 dans la poésie et celle des années 98 dans la narration et la pensée, depuis Juan Ramón Jiménez et Jacinto Benavente de prix Nobel, jusqu'à Valle Inclán, Una Muno, Barroja, le philosophe Ortega y Gasset et les Machados. Garcia Lorca est renait trois œuvres magistrales, Baudace de Sangré, Yerma et la Casa de Bernalda Alba. Paris est imposé avec un enthousiasme renouvelé, invention et mode nouvelle. En 1933, un défilé parisien de mannequins vêtus de vêtements en cellophane sous lesquels on pouvait voir une mode de lingerie intérieure tout à fait innovatrice fit sensation. Tout était exhibé pourvu que ce fût une nouveauté. Chaussures, vêtements d'après-midi très chic, ornements avec breloques et bijoux, chapeaux avec motifs floraux, maillots de bain. Les hommes aussi s'intéressaient à la passerelle et en 1938, la presse new-yorkaise en recueille un de ces événements. Il s'agissait des modes de saison inspirés du cinéma, comme les surprenantes coiffures de ces étoiles, imitées par les snob. La télévision contribua à la diffusion des modes de vie. Après un demi-siècle d'essai, la BBC trouva un système de 400 lignes et de 25 images par seconde. Le pouvoir de la radio fut également démontré la nuit du 30 octobre 1938, lorsque Orson Welles retransmit une invasion extraterrestre avec la guerre des mondes de H.G. Welles, scénario qui effraya des millions de nord-américains. Sur le vieux continent aussi, malgré les problèmes, Allemands et Italiens faisaient la concurrence pour le marché du véhicule utilitaire. La tendance était à la voiture légère, comme le démontrait le salon français de l'automobile de 1937. On cherchait à combiner sécurité, vitesse et confort à bon prix. Mais cette époque n'était pas d'humeur à sourire. Les nationalismes, la lutte des classes, la haine raciale, le tout engendra une volonté d'affrontement. Le comte Ciano, ministre des Affaires étrangères de Mussolini, demanda à son collègue allemand, après la prise du couloir de Dantzig, si c'était bien là ce que voulaient les Allemands. Et Ribbentrop répondit avec un terrible cynisme. Non, plus maintenant. À présent, nous voulons la guerre.